Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un oracle, l'oracle des émotions, qui a été réalisé par Myriam Le Saint et édité aux éditions Granchet. J'en profite pour vous montrer le beau coffret, je le trouve très très beau, avec ses gravures violettes sur le côté, c'est magnifique. C'est un jeu, je vous mets la référence comme d'habitude en dessous en barre d'infos. Donc c'est un jeu qui comprend 45 cartes et un livre. Toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmet un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives en soi, chacune d'elles peut être l'un ou l'autre, selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Donc Myriam Le Saint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions, afin d'accueillir le message qu'elle véhicule grâce à cet outil de développement personnel, mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. On a une petite languette ici pour ouvrir le coffret, c'est très joli. Donc on a le livre, qui est ici, je vous le montre juste après, et on a les cartes. Voilà, je regardais s'il y avait quelque chose, une image en dessous. Alors je vous mets le coffret à côté, pour qu'on ait un petit peu plus de place. Je suis très fan de cette illustration-là, les choupinettes ! Alors, l'oracle des émotions. Alors, on a la table des matières, une présentation de la créatrice, une introduction autour du jeu, et on a différents tirages qui vous sont proposés. Ce sont des tirages qu'on peut utiliser dans un but méditatif, comme tirage aussi du jour, la carte du jour, comme un support psychologique pour retrouver un équilibre émotionnel, ou de manière prédictive. Donc on peut faire de la prédiction, on peut faire de la voyance avec ce jeu. Voilà. On vous propose donc le tirage de l'équilibre à deux cartes, avec un exemple d'interprétation. L'humeur du jour à une carte, la méditation à une carte, le tirage en croix à cinq cartes. Ici, avec le présent, le futur, ce qui vous aide, ce qui vous retient d'avancer, et la conclusion. C'est un tirage qui est assez connu, et un exemple, enfin, qui est plus qu'assez connu. Voilà, c'est le tirage, avec le tirage de la croix celtique qui est le plus connu. Un exemple, du coup, du tirage, pour vous montrer comment on peut l'utiliser. Et ensuite, vous arrivez sur la présentation des cartes. Vous avez la reproduction de la carte en grand, et vous avez un texte. On vous propose d'étudier la carte sous différents aspects, comme l'humeur du jour, l'émotion en excès, l'émotion en manque. Et ce qu'on va faire, donc on a ça pour toutes les cartes, et ce qu'on fera à la fin, c'est que je tirerai deux cartes. Vous choisirez la première ou la deuxième, et je vous lirai ce qui est écrit dans le livret pour chaque carte. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc on a la tendresse, avec le dos des cartes qui est très joli. Donc la tendresse, amour, sérénité, joie et bonheur, bienveillance, timidité, surprise, pardon, émerveillement, transformation, passion, gourmandise, fierté, fierté, gratitude, confiance, anticipation, optimisme, amusement, liberté, rêverie, patience, critique, haine, colère, tension, hostilité, tristesse. Donc là, on arrive dans les cartes un petit peu plus sombres. Culpabilité, honte, insécurité, confusion, peur, dégoût, détresse, solitude, nostalgie, indécision, indécision, découragement, déception, frustration, jalousie, soumission, domination, rejet, exclusion, dépendance, et défensive. C'est le seul mini bémol que moi j'y mettrais. C'est que je trouve dommage qu'il y ait cette illustration-là parce que sans cette illustration-là, c'est un jeu de cartes qu'on aurait pu utiliser aussi avec les enfants. Mais ici, c'est évident qu'on ne va pas le mettre dans les mains des enfants de 6, 7, 8 ans, 12 ans, voilà. Donc en fait, simplement en changeant une illustration, on aurait pu tout à fait utiliser le jeu aussi pour faire parler l'enfant sur ses émotions. Alors, je vais vous tirer deux cartes. On va voir si on peut le battre. Je pense qu'on peut très très bien le battre en mode poker. Hop. Ah ! Voilà. Alors. La première carte et la deuxième carte. Voilà. Donc pour la première carte, on a la surprise et pour la deuxième, on a l'amusement. Alors, je vais vous lire déjà ce qui est indiqué pour la surprise. Donc la surprise, c'est la nouveauté, l'inconnu, le plaisir, les nouvelles et l'étonnement. Au niveau de l'humeur du jour, la surprise ressemble à un feu d'artifice, à chaque instant de couleurs et de formes différentes. Vous ne savez pas à quoi vous attendre et c'est ce qui fait tout son charme. Nous pouvons être émerveillés ou effrayés par la nouveauté. Par quoi ou par qui vous laisserez-vous surprendre ? Alors, l'émotion en excès. Les surprises ne sont pas toujours bonnes. En ce moment, il n'y a pas que des imprévus fâcheux. Vous vous laissez surprendre et déstabiliser. Tentez d'anticiper un peu plus. Acceptez que le pire puisse parfois arriver. Passez au-dessus des pierres sur le chemin au lieu de regarder en l'air. De vous laisser surprendre et de tomber. L'émotion en manque. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Cette citation de l'écrivain Paolo Coelho est tellement vraie. Étendez un peu votre zone de confort. Vous avez besoin de surprises et de nouveautés en ce moment. Alors, on va regarder pour l'amusement. L'amusement qui vous parle de jeux, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. Au niveau de l'humeur du jour. La marelle, très souvent peinte dans les cours d'école, est le plus grand classique des jeux d'enfants. Et si vous, adulte, vous trouviez devant une marelle dessinée dans la rue, que feriez-vous ? L'émotion en excès. Il est temps de remettre un peu de sérieux dans votre vie. Que cela soit en amour, au travail ou dans vos loisirs, vous n'allez en profondeur, ni dans vos relations, ni dans vos activités. Et cela vous dessert. Gardez le fun, mais impliquez-vous davantage. Et au niveau de cette émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant ? D'ailleurs, savez-vous ce qui vous fait rire aux éclats ? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être si rébarbatif. Voilà. Donc voilà pour l'amusement et pour la surprise. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez juste en dessous en barre d'infos, à partager vos ressentis par rapport à ce jeu. Je vous souhaite une très très belle journée, pleine de belles surprises et d'amusements. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501